Le partenariat qui est noué avec la Bulac, c'est un partenariat qui je crois rend compte de quelque chose qui est spécifique au cinéma documentaire, c'est à dire que c'est un cinéma qui parle du monde et qui souvent parle d'un monde qui est lointain, je trouve que c'est un partenariat qui dit quelque chose aussi de notre programmation. C'est pas simplement une question de public, c'est aussi une question d'un regard, c'est à dire qu'est-ce que la Bulac va choisir cette année dans notre programmation ? Qu'est-ce qui fait pour eux sens de montrer à leur propre public ? Et par ailleurs, ça permet à des gens qui peut-être ne viendraient pas jusqu'au réel de voir des films et je sais que ces séances maintenant ça fait un certain nombre d'années qu'elles existent et que c'est pour vous aussi un rendez-vous régulier. Et c'est vrai que quand on a décidé que le cinéma du réel aurait plutôt des lieux associés plutôt que de circuler comme ça, on a trouvé que la Bulac avait vraiment du sens pour le cinéma du réel de garder ce partenariat fort autour de 4 ou 5 films, la venue d'un cinéaste qui va aussi parler avec un autre type de public. Et pour les réalisateurs c'est intéressant aussi de rencontrer non pas des amateurs de cinéma mais des gens qui sont érudits, qui sont intéressés, qui sont des connaisseurs d'un certain nombre de pays auxquels eux ils se sont confrontés ou dont ils viennent. Et c'est une autre parole pour eux aussi, c'est très enrichissant pour les cinéastes d'avoir un autre public à qui montrer leur film et avec qui ils vont avoir un débat qui est un débat complètement différent du débat qu'ils vont avoir au festival. Après, moi j'espère toujours que ces gens qui suivent le festival à la Bulac, ils sont intéressés et vont venir voir d'autres films au cinéma du réel puisque vous montrez 5 films, que nous on monte 40 films en compétition, donc il y a encore des choses à faire.